Je lis du livre d'Apocalypse chapitre 15, les versets 1 à 3 ce qui suit. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vécu la bête et son image et sa marque et le nom de son nom debout sur la mer de verre, ayant des âpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes œuvres sont justes et véritables, oie des nations. » Le thème, c'est le chant. Prions. Seigneur, nous arrivons au terme de l'histoire du monde. Le livre d'Apocalypse est le dernier qui nous révèle ce qui se passera après le retour de Jésus. Et là, tu nous indiques que la foule, la grande foule, se retrouvera devant le sauveur, interprétant deux chants, celui de Moïse et celui de l'agneau. Aide-nous, Seigneur, à remplir les conditions, afin que nous sois en mesure de faire partie de cette grande couronne, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quand j'étais jeune, j'ai souvent entendu une chanson qui dit « Après nos luttes et nos travaux, nous laisserons cette terre. » Et nous nous retrouverons sur les parvis de la Nouvelle-Chérusalem. Toutes celles et ceux qui seront là, autour du trône de Dieu, sur une mer de verre, mêlée de feu, auront fait une chose, vaincu la bête et son image. Ces personnes n'auront pas la marque de la bête. Pourquoi ? Parce qu'elles ont choisi Jésus de Nazareth. Qu'ont-elles fait ? Contrairement à Judas, qui entendait Jésus, qui consomma le pain, le poisson qu'il multiplia, qui voyait les miracles chaque jour, qui voyait des foules entourer Jésus, qui dans la maison vit, lorsqu'on fit descendre un paralytique devant Jésus, qui non seulement guérit cet homme, mais lui dit « Tes péchés sont pardonnés ». Il vit cet homme prendre son brancard, partir, chantant, sautant, louant l'éternel. Il vit cela. Mais il n'a pas donné à Jésus le contrôle de sa vie. Il voulait contrôler Jésus. Il voulait suivre sa voie. Il voulait faire à sa tête. Que s'est-il passé ? Alors, il va proposer un deal au sacrificateur. Il sait que ces derniers veulent prendre Jésus. Il propose de leur livrer Jésus contre 30 pièces d'argent. Un beau calcul. Laisse-moi te rappeler les circonstances. Jusque-là, les Juifs, pour eux, ils attendaient un Messie qui viendrait les délivrer des Romains. Judas a calculé. Si nous avons une armée, Jésus peut faire un miracle et nourrir l'armée sans problème. Si certains sont tués, Jésus peut les ressusciter. Avec Jésus comme roi d'Israël, nous pourrons nous débarrasser des Romains. Mais Jésus ne veut pas prendre le pouvoir. Alors, il dit, bon, je vais placer Jésus dans une situation où il sera obligé de prendre le pouvoir. Il vend Jésus. Mais il réalise que son projet ne se réalise pas. Il oublie que Dieu a déclaré « Vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voies ne sont pas vos voies. » Réalisant qu'on va véritablement tuer Jésus, il se rappelle que Jésus avait dit qu'on allait le tuer. C'était pour de bon alors. Il retourne. Il cherche à discuter avec eux. Il dit, écoutez, voici votre argent. « Oublions le deal. » Mais ces mêmes hommes qui avaient fait le deal, répond à Judas, « Ça, c'est ton problème. Débouille-toi. On ne peut rien faire pour toi. » Il va se suicider. Il était près de Jésus. Marchait avec lui. C'est lui qui gardait la bourse. Mais il n'avait pas accepté Jésus pour sauveur personnel. Qu'en est-il de toi ? Celles et ceux qui chanteront le cantique de Moïse et l'agneau ont fait cette expérience que nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 et 2. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Jésus te dit, au temps favorable, je t'ai secouru. Tu n'avais pas de travail. Tu as demandé à Dieu de t'aider à trouver du travail. Il te l'a accordé. Il t'a fait du bien. Et il te dit, c'est maintenant le jour du salut. Que fais-tu de son appel ? Il te dit, et je vais lire autrement le premier verset, « Puisque nous travaillons avec Dieu, je dis plutôt, puisque Jean-Claude travaille avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir les WhatsApp en vain. » En clair, ce message que tu entends, si tu ne l'acceptes pas, et le roi était vain, alors que fais-tu ? Prions. Seigneur, tu as permis, par ce procédé, que tes enfants entendent ta voix. Merci pour les WhatsApp. Merci pour ta parole qui nous indique le chemin à suivre. Aide-nous, Seigneur, à réaliser que tu reviens bientôt. Aide-nous à mettre en pratique ta parole. Aide-nous à faire partie de celles et ceux qui jouent, diront, c'est mon sauveur, c'est lui qui est mort pour moi, c'est lui que j'ai attendu. Fais-nous cette grâce dont nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.